Vous n'êtes pas attentif. Je crois que j'ai eu au moins 110 questions. Bon allez, 111 par rapport à ma table. Rian, tu l'as acheté où ? Rian, c'est quoi les mesures ? Rian, c'est quoi le poids ? Le truc, c'est que j'ai déjà répondu à cette question dans ma première vidéo. Et c'est d'ailleurs un point que j'ai voulu appuyer. Le bureau, comment on fait pour en avoir un bon ? Donc là, je le répète, c'est un plan de travail de 1m80 sur 60 cm de 2,8 cm d'épaisseur. Et c'est un poids qui est assez lourd quand même, je vous l'avoue. De base, je voulais m'acheter un bureau. J'allais à Conforama, Ikea, etc. Et je voyais que les prix étaient beaucoup trop haut pour moi. Ce qui fait que mon père et moi, on a directement monté ça et vraiment, ça tient. Comme je l'ai dit encore une fois dans ma première vidéo, le plan de travail est fixé au mur. Ce qui fait que c'est excellent pour les gens comme moi qui ne comptent absolument rien bouger. Mais pour les personnes qui voudraient bouger un petit peu, c'est assez immobile. Comme vous voyez, on ne peut pas le bouger du mur. Ce qui fait qu'il y a un côté assez définitif et pour le retirer, il faut tout dévisser. Mais dans les commentaires, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils préféraient une mobilité, un conseil sur un bureau. Et notamment les bureaux type gamer. J'avais un bureau qui revenait aussi assez souvent. Ce qui fait que j'ai eu un contact avec la marque et aujourd'hui, je peux vous présenter ce bureau. C'est lourd. Alors, je vais vous passer la phase carton. Je vais directement vous l'ouvrir et vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, sachez une chose, je n'ai jamais touché et testé un bureau comme ça. Même quand j'allais chez des personnes pour monter leur setup, en général, c'était toujours un petit bureau en bois. Mais là, clairement, je ne sais pas ce que ça vaut et peut-être qu'on aura des surprises. On va voir ça. Oh là là ! Il semblerait que dans le carton, on ait un carton. Alors déjà, une chose, l'emballage est vraiment très quali. On a vraiment beaucoup de trucs pour protéger la table et déjà, c'est un bon point. Alors, je veux juste préciser avant que je ne suis pas bridé. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on me l'a envoyé, on m'a dit, dis ce que tu veux. Là, c'est un avis 100% objectif. Je n'ai absolument aucun bridage. Donc, si je veux dire que c'est un bureau de Kaamelott, ça serait un bureau de Kaamelott. Et si je veux dire que c'est un très bon bureau, ça serait un très bon bureau. Dans tous les cas, vous verrez ça avec moi. Alors, le métal est assez lourd quand même. Alors là, je pense que vous pouvez le voir, il y a un tapis de souris qui est absolument gigantesque. Voilà, le truc, il fait ma taille, il faut le dire. Et par contre, c'est assez lourd. Donc, on va voir ce que ça vaut. Mais déjà, la surface, elle est assez propre. Clairement, c'est bien. Alors bon, là, je suis en pleine phase de montage. C'est assez simple. Voilà, le manuel, il est très complet. Mais bon, moi, je suis connu pour être un petit peu un galérien. Ce qui fait que le montage va peut-être me prendre 10h, 11h. Non, je déconne. Moi, j'aime bien faire des pauses et tout, même si c'est un montage très court. Mais je vous dirais dans tous les cas, si le montage a été assez facile et s'il faut au moins deux personnes pour ça. Mais il n'y a pas de raison dans tous les cas. Je vous donne mon avis juste après. Ah oui, j'ai oublié un truc. Salut à tous, c'est Riennes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve maintenant 10 jours après le montage. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je vais vous le dire, je pensais vraiment pas être tendre avec cette table. Parce que quand Flexispot m'a envoyé une image de la table, j'étais un petit peu sceptique. Et moi, qui aime beaucoup mettre mon PC sur ma table, je me suis dit, c'est mort, je ne pourrais pas mettre de PC dessus. Parce qu'à l'image, ça sentait un petit peu la fragilité. C'est d'ailleurs la première fois que je teste une table comme celle-ci. Moi qui suis habitué à avoir un plan de travail d'1m80 sur presque 3 cm, je me suis dit que ça allait être un petit peu chaud. Et on va faire carte sur table, je pense qu'il y a deux ans, ça aurait pu être mon bureau si je n'avais pas installé ceci. Et je vous le dis clairement d'avance, ça aurait pu être ma table de setup. Parce que j'ai été agréablement surpris. Alors, c'est pas la table parfaite pour les gamers, mais on s'en rapproche beaucoup. On va commencer par le début, le montage. Et honnêtement, c'est un des meubles, parce que ça reste un meuble, les plus faciles à monter que j'ai eu de ma vie. Personnellement, je l'ai monté tout seul dans les coups de 4-5 heures du matin. Et c'est une partie que je redoutais avant de recevoir la table. Je me suis dit que vu sa petite complexité, bah, ça serait un petit peu dur à monter. Et bien, détrompez-vous, parce que tout seul, c'est très facile à monter et même très agréable. Un peu de musique en fond et c'était bon. Alors, j'y suis vraiment allé à la cool dans un espace très confiné. J'avais vraiment pas beaucoup de place pour monter ça. Et j'ai pris une heure et demie, mais si vous faites ça à deux, déjà, vous prendrez beaucoup moins de temps. Et essayez au maximum de privilégier un espace assez large. Personnellement, j'avais la largeur de la table pour monter ça. Ce qui fait que c'était un petit peu just, mais tout seul, je m'en suis vraiment très bien sorti. Mais sachez d'abord que les matériaux sont assez lourds, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas du tout fragile. C'est vraiment très renforcé. Et ça me fait une excellente transition vers la qualité de la table, qui est vraiment excellente. Parce que je vous avoue que je m'attendais à une petite table en plastique avec un tapis de souris dessus. Mais en fait, c'est vraiment du PVC très épais. Et point positif, comme point négatif du PVC, c'est assez lourd. Après, ce point négatif se sentira seulement pendant le montage. Parce que les plaques sont assez lourdes, comme je l'ai dit. Et pour les bouger, c'est pas très évident. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous conseillerais d'être à deux. Mais ça reste quand même un gage de qualité. Je me suis même assis à la jonction de la table. Et je fais entre 85 et 90 kg, ce qui fait que je suis quand même assez lourd. Et la table n'a pas bougé. Moi qui avais peur pour un PC gamer et deux écrans. Juste pour ça, vous pouvez être tranquille. Après, je vous l'avoue, personne ne s'assaut sur une table gamer. Mais j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin. J'ai vraiment tapé du poing très fort sur la table pour voir à quel point elle allait résister. Parce qu'on sait tous que tu as déjà ragé au goulag sur Warzone. Ben, vous inquiétez pas, elle encaisse très bien les coups. Parce que déjà, elle est un petit peu rembourrée. Et parlons du rembourrage, c'est vraiment pour moi la qualité principale de cette table. Enfin, cette table, ce bureau. Vous avez un tapis de souris qui prend absolument toute la surface du bureau. Et c'est vraiment toute la surface. C'est-à-dire de A à Z. Et j'avais peur de deux choses. Que le tapis de souris se gondole. Et que le tapis de souris soit de mauvaise qualité. Parce que je pense que vous vous doutez bien qu'il est arrivé enroulé. J'avais vraiment peur qu'il soit déformé. Mais pas du tout. Parce que vu qu'il est long, large et épais. Ben, grâce à son poids, il garde sa forme initiale. Donc pour ce qui est de l'effet gondole, il n'y a pas à s'inquiéter. Et pour ce qui est du tapis de souris, je pense que je vais un petit peu diviser. Parce que personnellement, j'aime beaucoup les tapis de souris qui glissent assez bien. Alors attention, je parle pas d'une souris qui fait l'effet moonwalk quand tu la pousses. Mais j'ai pu tester la souris que je vous avais présenté dans le montage PC. Donc dans le pack Microsoft. Et clairement, c'est hyper agréable. C'est du patinage artistique. La souris glisse vraiment très bien. C'est fluide, c'est direct. Il n'y a absolument aucun problème. Et c'est très agréable. Mais qui dit tapis de souris qui prend toute la surface du bureau. Veut dire aussi tapis de souris qui prendra toutes les poussières et toutes les miettes. Après voilà, on n'est pas sur un tapis de souris à induction RGB. Donc directement, vous pouvez nettoyer sans problème. Ah oui, et le tapis de souris n'est pas adhésif. Mais simplement posé sur la table. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Parce qu'il est vraiment très simple à retirer et très simple à remettre. Donc pour le tapis de souris, c'est validé. Vous avez aussi beaucoup de détails qui font plaisir. Par exemple, un porte-casque intégré. Alors oui, c'est vraiment pas grand chose. Mais au moins, ça permet de ne pas laisser traîner son casque n'importe où. Si vous avez un casque sans fil, vous pourrez directement le poser dessus. Il n'y aura pas de problème. Et si vous avez un casque filaire, il y a aussi une petite solution qui est le passe-câble. C'est-à-dire que sur les deux côtés de la table, se trouvent des passe-câbles circulaires. De ce fait, vous pourrez directement brancher votre casque à votre PC ou à votre clavier si vous avez un port USB et placer le câble juste en dessous. Et bien sûr, pouvoir poser le casque sur son socle. Et vous avez aussi un porte-boisson. Non mais c'est utile, hein. Je pense pas que ça concerne beaucoup de monde, mais je fais partie de ces joueurs qui boivent beaucoup pendant leur session de jeu. Et quand je dis que je bois beaucoup, ce sont des sodas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et comme j'ai dit dans ma vidéo montage PC, je suis un homme assez tête en l'air. Ce qui fait qu'il m'arrive de bouger ma main et de faire tomber ma canette. Voilà, à côté. Là au moins, ça n'arrivera pas, elle sera sécurisée. Mais dans tous les cas, si pour vous c'est un petit peu gênant, vous pouvez tout simplement le dévisser et le ranger. D'ailleurs, en parlant de rangement, décidément, j'enchaîne les transitions. Vous avez quelque chose que j'aurais bien voulu installer sur mon bureau, mais bon, j'ai eu la flemme. Et bien c'est un filet pour vos câbles, vos multiprises, etc. Parce que oui, en plus d'avoir des passes câbles ergonomiques, vous avez aussi un filet pour câbles. De ce fait, on peut avoir un setup vraiment très propre, très bien rangé et vraiment très épuré. Très pratique. Surtout si vous disposez de plusieurs écrans. Les câbles se multiplieront et ça risquerait d'être assez moche si vous n'avez rien pour cacher ça. Pour ce qui est de la hauteur, la table est réglable sur plusieurs niveaux. Moi, personnellement, j'ai réglé sur la taille la plus haute. Mais malheureusement, la table ne dispose d'aucun levier pour la régler. Il faudra faire ça manuellement et c'est un peu relou. Mais ça prend littéralement 30 secondes, même si j'aurais aimé avoir un petit levier. C'est réglable sur 10 cm. Vous pouvez régler à 70, 75 et 80 cm de hauteur. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai réglé sur 80 cm pour travailler debout. Enfin, pour l'instant, travailler, parce que je pense que vous avez vu le PC que j'ai monté, c'est clairement pour jouer. Mais pour l'instant, aucun jeu installé dessus. Seulement Matlab et d'autres logiciels, donc on peut travailler debout. Et pour continuer sur les dimensions de la table, celle-ci fait 1,60 m de longueur sur 73 cm de largeur. Et pour la largeur, clairement, c'est l'optimal si vous comptez streamer. Et pourquoi streamer spécialement ? Eh bien, vous aurez assez d'espace pour poser votre écran, votre clavier et votre micro juste après. Je pense que si tu regardes ici, tu verras que la disposition dérange un petit peu. Il me manque 10 cm. Et par rapport à ma table, on gagne 13 cm. C'est vraiment pas rien. 13 cm, c'est la taille en hauteur d'un smartphone d'environ 6,2 pouces. Environ. Donc, assez de place pour poser vos écrans, votre clavier, votre pose poignée et votre micro. Et vu la dimension des pieds, celle-ci ne risque pas de locher dans le temps. Locher, ça veut dire être bancal. Comme je vous l'ai dit, la table est vraiment très résistante. J'ai en train de taper dessus, là. Donc, elle tiendra vraiment très bien dans le temps. Donc, pour moi, le seul point négatif, c'est aussi un point positif. Parce qu'elle est assez lourde, assez résistante et elle est très imposante. Ce qui fait que si vous comptez lui changer de place dans une pièce, il n'y aura pas de problème. Mais si vous voulez lui faire changer de pièce, il faudra la démonter. Et ça, ce sera un petit peu plus chiant que le montage. Donc, si vous prenez cette table, assurez-vous déjà, un, d'avoir la place. Et dans un second temps, de ne pas vouloir lui changer de pièce au bout de 6 mois. Comme je l'ai dit, c'est une table qui peut durer vraiment très, très longtemps. Et il vaudrait mieux la garder en place. Après, vous pouvez la bouger dans la pièce comme vous voulez. Alors, maintenant, parlons du prix. Et j'avoue que niveau table, je ne suis pas hyper renseigné. Parce qu'elle est annoncée à un prix de 200 euros. Moi, personnellement, je pensais que c'était bien trop cher. Mais quand j'en ai parlé un petit peu à des amis, à de la famille, etc., ils m'ont dit que 200 euros, ce n'était vraiment pas grand-chose pour ce que c'était. Parce qu'en soi, ils n'ont pas tort. Parce que même si mon plan de travail est assez bon, ce n'est pas hyper stable. Et pour que cette instabilité soit pareille sur ce bureau-là, il faudra fondre la poutre, quoi. Parce que oui, elle est supportée par deux doubles poutres, ce qui fait son poids. Mais sachant que la table est assez spacieuse, que vous avez un tapis de souris vraiment très bon, qui prend toute la surface, je rappelle 1m60 sur 73 cm, qu'elle soit réglable et qu'il y ait plusieurs options dessus, bah, 200 euros, en vrai, ça peut aller. Alors, bien sûr, ça reste un budget, je ne le nie pas. Ce qui fait que j'ai demandé à Flexispot d'avoir une petite réduction sur la table. Et vous retrouvez ça directement en description. Je ne touche absolument à rien dessus dans tous les cas. Donc, vraiment, allez-y, c'est Riri qui régale. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous aimez le contenu de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre encore une fois le plus rapidement possible. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, marquez hashtag à table. Voilà, hashtag A-T-A-B-A-L-E. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501